alors bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'un investissement que j'aime beaucoup qui je pense est très rentable mais qui demande beaucoup de patience c'est tout simplement de planter des arbres donc là on est dans la maison à borraquet et je vous montrais voilà quelques quelques arbres que j'ai planté donc je vous montrais de le jardin en fait là c'est une vue d'ensemble donc c'est une maison qui a acheté je sais même plus quand il ya quatre cinq ans il ya 700 800 m2 de terrain et bah une fois que j'ai fait la rénovation en fait c'était vraiment une ruine en fait eh ben j'ai commencé à planter des arbres en fait il ya trois trois quatre ans donc je vais vous montrer alors on va juste un petit une petite parenthèse ça c'est des orchidées sauvages en fait donc ça ça rapporte rien mais c'est joli c'est joli à voir voilà ça apporte du plaisir en fait alors ça c'est un un arbre à calamansi c'est des petits c'est des petits citrons en fait des mini citrons des citrons cerises en quelque sorte et donc là je les plante et il ya trois quatre ans à partir de la graine en fait et donc il a toujours pas produit mais je pense que ça va pas tarder là il commence à être assez assez fourni là c'est une série de d'oranges en fait c'est des oranges vertes locales donc là aussi ça fait ils sont ils sont encore assez petit donc ils n'ont pas toujours pas produit mais ça je pense que ça va être un peu plus longtemps vu la taille là il y en a un qui est un peu plus grand là c'est des bananiers qui eux ont déjà produit ils produisent chaque année je crois voilà ça c'est un cocotier qui doit avoir trois quatre ans voilà à partir de la noix de coco et là faut être patient puisque je crois que c'est 7 ans c'est des c'est des grands cocotiers donc là il va falloir vraiment être très patient ça c'est un avocat je sais pas comment on appelle ça l'arbre avocat avocadier donc là aussi c'est sept ans donc lui il doit avoir trois ans donc là aussi il va falloir être patient donc ça c'est un arbre à goyave alors je sais pas comment ça s'appelle je sais même pas si c'est un arbre ou un arbuste et en fait lui il a commencé à produire là cette année donc les goyaves et des tout petits fruits vous voyez là comme ça très bon vraiment un délicieux et donc lui ça doit faire trois quatre ans aussi qu'il est là ça c'est un arbre on a planté une branche en fait et ça s'appelle moringa donc moringa en fait c'est des feuilles c'est une superfood avec beaucoup de protéines et donc ça les locaux l'utilisent en fait dans la soupe en général ils mettent ça dans la soupe et moi je mets ça en fait j'utilise ça dans les shakes donc dans les fruits tchèques dans des je mélange des fruits avec jus d'orange ou jus de citron et puis je mets des feuilles de moringa voilà voilà ça c'est pas des armes mais c'est des patates douces que j'ai planté il n'y a pas longtemps et puis là on a un mango un manguier je sais pas quand un arbre qui produit des mangue en fait moi j'ai les noms en anglais donc c'est mango tree je sais même pas les noms en français et donc lui je n'ai pas encore planté mais j'ai bientôt le planter en fait là c'est un comment ça s'appelle je crois que c'est un frangipanier ou enfin c'est un arbre qui donne des fleurs des très jolies fleurs là qu'est ce qu'on a ça c'est des épinards en fait c'est une variété d'épinards locaux donc je viens de planter également donc en fait moi je les achète au marché local et puis après je les mets dans un vase d'eau et puis les racines poussent et puis après on les met sous terre en fait voilà donc là c'est calamansi calamansi et puis donc là l'arbuste qu'on voit ce que n'est pas le nom en français ici ça s'appelle ipilipil c'est un arbus qui pousse de partout en fait que les locaux n'utilisent pas du tout et en fait moi j'ai vu un jour enfin je voyais les chèvres qui adoraient bouffer les feuilles de cet arbuste et du coup j'en ai fait un j'utilise en fait les feuilles je les fais sécher et et j'en fais du thé l'équivalent du thé vert voilà donc c'est assez sympa ça fait du thé gratuit et puis frais en fait puisqu'il vient du jardin et puis j'ai juste à faire sécher les feuilles et ça fait un thé vert qui a un goût un peu particulier mais moi j'aime bien alors les locaux ils me regardent bizarrement avec ça mais ce qu'il faut savoir c'est que les chèvres sont des animaux qui qui sont assez difficiles dans leur choix de nourriture et donc si si une chèvre bouffe quelque chose vous savez que c'est comestible et que c'est plutôt bon je vais vous montrer aussi un petit projet que j'ai fait en fait donc ça c'est récupération d'eau de pluie donc en fait quand il pleut donc il ya l'eau qui passe par la gouttière et qui tombe ici dans le conteneur et donc hier ce que j'ai fait j'ai recyclé en fait un ancien tank de chauffe eau solaire donc je l'ai coupé en deux j'ai mis de la terre et j'ai planté toutes mes herbes dessus donc ce que vous pouvez voir donc là c'est du persil ça c'est de la menthe persil ça c'est comment s'appelle déjà ce que je mets dans les pattes j'ai oublié le nom ça je sais pas trop ce que c'est c'est de la nette ça je sais pas mais ça sent bon et ça aussi ça sent super bon je sais pas les noms je connais pas les noms en fait j'ai acheté ça en fait en début de de crise du virus et c'est super en fait parce que ça permet de rajouter des herbes au repas et de les sélectionner en fonction de l'instinct en fait et du plat voilà ça c'est du basilic voilà basilic et donc hier ce que j'ai fait j'ai fait un petit projet de plomberie donc j'ai récupère l'eau de pluie qui passe par ici et puis là j'ai fait un goût une sorte de goutte à goutte j'ai percé un tuyau de plomberie en fait et donc pour arroser tout ça bah suffit d'ouvrir le robinet là et et ça arrose tranquillement tranquillement tout ça donc là on est en saison des pluies donc il n'y a pas vraiment besoin d'arroser voilà et là j'ai recyclé donc une vieille brouette qui qui tient qui a plus de roue donc j'ai replanté de la menthe là en fait c'est du assez les racines c'est du gingembre donc j'ai planté des gingembre ah il ya des fourmis qui me qui me pique voilà et ça c'est un moringa tree donc c'est le moringa donc ça j'ai coupé une branche en fait et je les ai plantés ici comme ça ça sera plus plus facile à chercher vu que c'est plus près plus pro de plus proche de ma cuisine voilà donc c'était une petite vidéo pour raconter un peu ma vie il y en a qui était qui me demandait des nouvelles s'il faut savoir c'est que faire des vidéos sur des sujets comme le corona ou d'autres sujets sur la finance ça demande du travail et comme j'avais vu j'ai eu beaucoup beaucoup de travail en fait j'ai fait beaucoup d'entretiens patrimoniaux avec mes clients pendant la crise du confinement donc voilà j'ai pas j'avais pas envie de faire de vidéos sur youtube et bah là aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu plus décontracté voilà donc là c'est un autre bout du jardin il ya des bananiers il ya frangipani donc ça c'est un arbre qui va faire des fleurs là aussi donc j'ai coupé une branche et puis on plante dans le sol c'est assez facile en fait là c'est quand on s'appelle donc là c'est des ananas ils ont pas super en forme et puis là c'est la papaye un arbre à papaye donc ça ça pousse un peu comme du chien dents voilà et donc ça devrait donner des fruits d'ici un an un an ou deux les papayes ça va assez vite voilà et puis d'autres cocotiers voilà donc comme on est sur une chaîne d'investissement pourquoi c'est rentable les arbres parce que ça demande pas beaucoup de travail en fait ça demande juste de planter une graine dans un dans le sol et puis d'attendre que ça pousse donc moi j'aime bien c'est ça fait partie des des investissements passifs c'est aussi très satisfaisant de pouvoir manger les fruits de son jardin et de voilà donc une fois que l'arbre commence à produire des fruits la rentabilité est infinie puisque planter une graine en gros ça coûte rien il faut simplement avoir un bout de terrain donc ça ça coûte cher par contre mais une fois qu'on plante des graines que l'arbre où il pousse et qui produit tous les ans on a une récolte et pour rien puisqu'il n'y a pas l'avantage des arbres par rapport aux plantes c'est que aux légumes c'est qu'il n'y a pas d'entretien vraiment moi je les laisse vivre tranquillement et j'attends que le temps passe c'est que ça produise des fruits et au delà de l'aspect financier qui est un peu trivial ça participe à être un petit peu plus autonome en termes de d'alimentation je pense que les prix de l'alimentation vont vraiment flamber dans les années qui viennent donc vous invite vraiment à cultiver ce que vous pouvez même si vous habitez en appartement vous pouvez très bien cultiver du basilic de la menthe du persil c'est assez facile il suffit d'avoir un peu de terre des graines de l'eau et un peu de lumière donc c'est pas très compliqué voilà donc c'était une petite vidéo pour donner des nouvelles et puis vous montrer un peu l'environnement dans lequel j'ai j'ai passé ces derniers mois voilà allez à la prochaine